... Marcel Mabunda Bissila était un grand enseignant de droit pendant de nombreuses années et a formé plusieurs générations de cadres en la matière. Dans une période de sa vie, il a été aussi directeur de l'école normale d'administration et de magistrature ENAM et jusqu'à sa mort, doyen de l'université Henri Lopez. Ce samedi, il a reçu des hommages mérités pour son travail abattu. Il a servi de colonne vertébrale, c'est-à-dire une sorte de source où l'on pouvait venir boire l'eau fraîche et limpide. Sa générosité a franchi nos frontières pour déboucher sur celles des jeunes professeurs tels que Godefroy Moyen, Placide Maudoudou. Cela est encore d'autant plus vrai que quand le professeur Jean-Didier Elongou se lance dans la politique culturelle et n'hésite pas de confier la gestion de l'université Henri Lopez au professeur Marcel Mabunda Bissila. Adieu professeur. Que la terre vous sois légère, nous ne vous oublierons jamais. Godefroy Moyen, doyen de la faculté de droit de l'université Marien Gouabi, a rappelé avec beaucoup d'émotion le parcours de Marcel Mabunda Bissila. C'était un homme vrai et un homme qui a su mettre en pratique le principe de la transmission intergénérationnelle. A l'instar de Godefroy Moyen, collègues et étudiants des universités Henri Lopez et Marien Gouabi ont été votées. La carrière exemplaire de Marcel Mabunda Bissila. Il a été d'abord mon professeur à l'université Marien Gouabi, avant d'être ici collègue de l'université. C'était un homme humble qui savait partager son savoir. C'était une grande personnalité. Tous les étudiants sont tristes et aujourd'hui, voilà, on n'arrive pas à supporter la nouvelle. Au domicile de l'illustre disparu, pendant qu'il se tenait l'absout, le premier ministre Anatole Colline Makosso est arrivé puis s'est incliné devant sa dépouille. Décédé le 11 juin dernier, c'est au cimetière du centre-ville que Marcel Mabunda Bissila repose pour l'éternité. Il laisse derrière lui une veuve et huit enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada